Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 ce matin jusqu'à 9h30, sur CNew jusqu'à 10h30 pour l'heure des pros. Il s'appelait Asdin Edna. Son nom ne vous dit rien sans doute. Et sa mort ne fera pas la une des journaux. Il était une figure du chantier de Notre-Dame. Il était échafaudeur. Il avait 64 ans. Il disait à ses collègues qu'il prendrait sa retraite une fois la cathédrale de Notre-Dame reconstruite. Il était présent depuis 5 ans chaque jour sur ce chantier de telle sorte que chacun le connaissait. J'ai lu ce matin la page que lui consacre le journal Le Parisien. Il avait commencé à travailler à 14 ans et devait prendre sa retraite en janvier prochain. Il est mort, hélas. Il est mort non pas à Notre-Dame, mais terrassé, chez lui, dans la nuit de vendredi à samedi, par un accident de santé. Il a rejoint Jean-Louis Georgelin, disparu en août 2023, le général nommé par Emmanuel Macron, qui avait supervisé la reconstruction de Notre-Dame. Asdin Edna raconte une histoire française avec un père, tirailleur, engagé au sein de la deuxième DB lors de la seconde guerre mondiale. Rachida Dati a salué sa mémoire sur X. Aujourd'hui, tous ceux qui œuvrent au renouveau de Notre-Dame lui rendront un hommage, en fin d'après-midi. Asdin Edna était père de deux enfants, grand-père de deux petites filles. Il sera inhumé jeudi au Maroc, près de Casablanca, là où il est né. Puisse-t-il reposer en paix ? Merci.